Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, encore une fois, même si le temps n'est pas là, alors il y a un super soleil, mais il y a des super nuages, donc forcément c'est pas hyper compatible, je viens de me déplacer deux fois, je suis allé à l'endroit où j'ai filmé avec le dernier drone, le SGRC Z5, mais il y avait des gros nuages de la flotte, il a fallu que je fasse 1,5 km pour trouver un endroit qui était à peu près abrité, mais c'est vraiment pas le top aujourd'hui. Bon, bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler comme promis du petit JJRC X9, autrement appelé le tapon, et non, héron, petit, pas tapon, oh lol, bref, aujourd'hui un autre petit drone GPS, alors c'est un peu le temps idéal, ça y est le soleil arrive, les nuages se barrent plutôt, le temps un peu idéal on va dire pour pouvoir tester ses performances, parce qu'on a un peu de vent, entre 20 et 40 km heure de vent par rafale, et ce petit drone, non seulement il a le GPS, il a le maintien d'altitude, forcément, il a même un positionnement optique, quelques petites options, et surtout une gimbal 2 axes, qui permet de stabiliser les images. Donc c'est parti tout de suite pour le déballage, alors on voit qu'il a le follow me, le return to home, le point d'intérêt, le low batterie RTH, bien sûr, si vous n'avez plus de batterie, il revient à la maison, si vous coupez la radiocommande, il revient à la maison, et si vous activez le retour maison, forcément, il revient aussi. Un minimum de temps de vol de 15 minutes, le FPV real time, donc ça, on est en 5Go pour le Wi-Fi, donc renseignez-vous sur votre téléphone pour savoir s'il accepte le 5G, pour le Wi-Fi, pas 5Go, mais 5G, et Full HD 1080p, 30fps cette fois-ci, donc des images un peu plus jolies, je pense. Alors c'est parti, donc une petite notice avec les QR codes, alors petite information sur les QR codes, vous aurez en priorité l'application Flying, je sais plus quoi, de chez JGRC, alors elle fonctionne très bien, le problème c'est que je n'ai pas la map, je n'ai pas Google Maps avec cette application, donc comme j'ai vu que ce petit engin n'était plus ou moins qu'une copie, je pense du Seafly que j'avais déjà vu, alors est-ce que c'est E ou Seafly qui a copié, je ne sais pas, mais c'est le même que le Seafly, donc j'ai téléchargé l'application Seafly, je vous la montrerai tout à l'heure sur mon téléphone, donc c'est C-Fly tout simplement, et l'application est exactement la même, et la map fonctionne. Donc petite notice complète, en anglais bien sûr, avec bien sûr toutes les descriptions dont vous aurez besoin, que ce soit pour la radio, le drone ou l'application, la mise en route rapide, donc rien de particulier à vous dire, une notice très simple, pour ce genre d'appareil, la plupart des infos sont dans l'application. Alors on voit un petit support mousse, alors bien sympa ces petits supports mousse, direct dans la boîte, parce que ça, vous pouvez le caler directement dans un petit sac, dans un sac à dos, et ça vous fait un sac à dos exprès. Donc voilà, le petit engin, alors là il en manque un bout, la batterie, on y revient tout de suite, voici donc cette fameuse batterie, alors donc on a une batterie lithium qui fait 11 volts 4, donc on va simplement la clipser ici, on prend un peu de recul, et on vient la clipser tout bêtement. Donc batterie intelligente, ça nous donne le niveau quand on appuie un petit coup simple sur la batterie, on aura le support smartphone pour aller sur la radiocommande. Alors, je déplie les antennes, oui, je les déplie, car cette fois-ci ce sont bien des antennes. J'ai démonté la radiocommande pour voir si les antennes passaient bien justement dans ces supports, et oui, là ce sont bien des antennes, donc donnez-vous la peine de les déplier, et pensez toujours que c'est le plat de l'antenne qu'il faut diriger vers l'appareil quand vous pilotez, pour avoir un maximum de portée. On a également un petit USB qui va vous servir à charger non seulement la radiocommande, vous voyez, on a un micro USB ici, donc vous rechargez la radio, et vous pourrez également relier au drone, il y a un micro USB sur le drone que je vais vous montrer, mais qui ne sert que pour les mises à jour, je pense. Et vous aurez également deux paires d'hélices de rechange, donc deux côtés simplement, pas les quatre, qui sont un peu radins sur ce coup-là, et l'adaptateur pour pouvoir brancher le chargeur. Alors, chargeur que voilà, donc vous avez une prise de base que vous mettez dans votre chargeur, et la batterie vient juste se clipser sur le chargeur, alors il donne 210 minutes de charge, donc témoin rouge quand vous branchez la batterie, témoin vert quand la batterie est chargée, et vous pouvez même checker avec le bouton arrière comme je vous ai montré. Alors en ce qui concerne la radiocommande, donc on est en mode 2 dans un premier temps, deux sticks à retour de force, on peut la passer en mode 1. Pour la passer en mode 1, c'est simple, vous allez maintenir ce stick-là vers le bas, celui que vous voulez donc pour le trottel, vers le bas, vous maintenez l'appareil photo, et vous mettez en route la radiocommande. Là, vous serez en mode 1. Pour revenir en mode 2, vous maintenez celui-ci vers le bas, le bouton qui est là, décollage automatique, ici, et vous mettez en route la radiocommande, et vous passerez en mode 2, plutôt intelligent. Sinon, comme je viens de vous le dire, décollage, atterrissage automatique, donc un maintien long, et là, je crois qu'il met directement les moteurs en route et qu'il décolle. Photo, vidéo, donc appui court ou appui long, selon ce que vous voulez, photo ou vidéo. Mode de vol, ça c'est pour passer du mode GPS au mode maintien d'altitude, simplement, donc on va supprimer le GPS ici. Ça, c'est le retour home, et on aura sur le dessus, simplement, la petite molette qui sert à orienter la gimbal, et là, on peut l'orienter de 0 à 90 degrés. Donc voilà pour cette télécommande, pas grand chose à dire, c'est une batterie à l'intérieur, puisque je vous ai dit que ça se rechargeait en USB. Et maintenant, le petit engin. Alors déjà, super compact, très mignon. Moi, franchement, je lui trouve un design superbe. La caméra est bien exposée, par contre, donc attention au choc, même si ces appareils ne sont pas faits pour prendre des chocs, généralement, on ne sait jamais. On a quatre petits pas d'en dessous, donc très peu de place pour le démarrer. On n'a pas besoin d'avoir un grand support pour le démarrer. Donc ça, c'est assez sympa aussi. On va avoir quatre moteurs brushless sur ce petit engin, ainsi que quatre diodes lumineuses pour l'orientation, et vous donner des indications de vol, tout simplement, quand vous êtes en GPS ou pas en GPS. On voit qu'on a également, ici, le positionnement optique, qui va fonctionner jusqu'à environ 5, 6, 7 mètres, à peu près. Donc, même si vous supprimez le GPS, moi, ça m'a surpris au départ, il y avait un peu de vent, devant chez moi, quand je l'ai mis en route. Je supprime le GPS et il ne bouge pas. Forcément, il était à 2, 3 mètres d'altitude. Donc, le positionnement optique, qui peut servir à voler en indoor. Alors, seulement faites attention à une chose, ça, je vous en avais déjà parlé. Pour les vols indoor, avec le positionnement optique, attention si vous avez des canapés ou des meubles, d'un seul coup, si vous passez au-dessus d'un meuble ou d'un canapé ou d'un tapis, selon le revêtement, selon la hauteur de votre meuble, l'engin va vouloir monter. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver au plafond. Donc, faites attention si vous voulez en indoor, essayez de voler dans un espace où il n'y a rien au sol ou tout à la même hauteur ou alors, attention à avoir une belle hauteur de plafond, tout simplement. Sur l'arrière, on trouve ici, tac, c'est un petit défaut, je trouve. Donc, c'est bien, on a une bonne petite cachette bien étanche, au cas où, on va pouvoir insérer la carte mémoire, ici à gauche. Donc là, bien sûr, classe 10 de bonne qualité. Mais alors, c'est super relou. Il vous faut absolument un petit ustensile pour appuyer dessus et pour l'enlever ou pour la remettre parce qu'avec les doigts, à moins d'avoir des ongles de 2 cm de long, c'est super chaud. Mais bon, une fois qu'elle est mise, elle est mise, on n'y touche plus. Et juste à côté, le petit micro USB dont je vous parlais qui nous servira certainement pour des mises à jour puisque on n'a pas accès à la carte mémoire par ici. J'ai essayé. Drone éteint, drone allumé, rien n'y fait. Donc, c'est parti pour le test de ce petit engin. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le démarrage, je ne vais pas prendre mon tapis parce que c'est un peu trempé. Alors, je ne veux pas le pourrir. On va juste prendre la petite boîte pour décoller puisqu'on n'a pas besoin d'un gros support pour décoller comme je vous l'ai dit. Et comme ça, ça nous donnera la précision du GPS pour se poser. Première chose à faire, on allume le drone. Donc, un appui court et un appui long. Un appui court et un appui long. Et écoutez cette petite mélodie. Suétoos ! Ça change un petit peu. Et on va pouvoir allumer la radio. Donc, un maintien long simplement. Pip-pip ! Voilà. Et là, il se perd automatiquement. Enfin, il n'est pas perdu, je vous rassure. Il se connecte à l'appareil. Alors, on va dans les connexions comme d'habitude maintenant. Le drone, forcément, c'est le drone 940, 130. Il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a que ça. Tac ! Et on va lancer donc l'application dont je vous parlais. Mince ! Les pages jaunes. Tac ! Et donc, je vais lancer l'application Seafly. L'application qu'il vous donne au départ, c'est celle-ci, la Enjoy Fly qui est juste là. Mais moi, je préfère l'application Seafly. Alors, c'est exactement la même. Je vous ai dit. Vous voyez d'ailleurs, notre drone, il est là. On a le choix entre le Optane et celui-là. Donc, on va prendre celui-là, bien sûr. Alors, je l'installe sur le support. Tac ! C'est bien cadré. Et, start flying. Voilà. Warning ! Le drone est sous le pilotage de la radiocommande. Je le sais. C'est parfait. Nous avons le retour d'image. C'est plutôt joli. On va tout de suite aller voir dans les options. Voilà. Alors, on a un mode beginner, un mode débutant. Si on l'active ici, hop ! Oui, je sais. Il faut que ce soit sous le contrôle du GPS. On va pouvoir régler sa distance. Donc, moi, j'ai mis 200 mètres de distance, 30 mètres d'altitude. Je vais pouvoir augmenter l'altitude ici. On va mettre aujourd'hui, allez, maximum 80 mètres. Voilà. Ah ! Je n'ai pas validé. Ça commence. 80 mètres effectués. Et OK ! Je valide. Voilà. Et une distance, on va mettre, allez, 180 mètres. Voilà. Donc, ça, c'est pour régler pour les débutants. Vous pouvez mettre à 30 mètres de distance sur 20 mètres de haut. Par contre, on n'a pas de réglage pour le retour to home. Donc, il doit y avoir un minimum donné. Sinon, on voit qu'on peut choisir left hand ou right hand, mode 1 ou mode 2. Ça, c'est les distances que j'ai réglées. Le voltage. Donc là, on est à 100%. Le low power alarm. J'ai réglé à 10%. On verra bien. On peut le régler à ce qu'on veut. J'ai réglé à 10% pour avoir un maximum d'autonomie. Alors, on va faire le calibration du compas. Je clique ici. Attention d'être loin de toute source métallique. Calibration horizontale. Donc, je le laisse droit et je fais un tour sur moi-même. Ici, regardez. Tac ! Un tour, c'est fait. Maintenant, le drone tête en l'air et je refais un tour sur moi-même. Tac ! C'est fait. Calibrate success. C'est assez rapide. C'est de plus en plus rapide. Moi, j'aime bien. Voilà. Et on va calibrer maintenant le gyro. Attention. Dans le mode beginner, must unload aircraft with GPS. Tac, tac, tac. Ouais. Je vais enlever le mode beginner parce que ça me met des options dont je n'ai pas besoin. Voilà. Ça va me bloquer sur certaines choses. Hop. Donc, je retire le mode beginner. Je fais une gyrocalibration. Voilà. Mettez-le sur une surface plane et là, on calibre le gyroscope. Ce qui est fait. Et le reste, c'est les indications de base. On est bien connecté à la radio, le nom du Wi-Fi et la version du programme. Voilà. En façade, on a Ready Go. Ça veut dire qu'on est bon. Ici, on va pouvoir changer entre mode altitude, mode GPS, donc position, le mode tracking et le mode orbite. Hop. Si on appuie sur ce bouton M, le mode de vol, regardez ce qui se passe en haut. On passe en mode altitude et on a un témoin rouge et un témoin vert. Si je remaintiens une seconde fois, on repasse en mode position, GPS, et les deux points sont verts ici. Donc, sur la gauche, on a le décollage automatique. On peut retourner l'écran et on a ici le mode photo, au-dessus, le mode vidéo et en dessous, accès au dossier, tout simplement. Et tout en bas, nos indications télémétriques, la vitesse, la distance, la hauteur, tout ce dont on a besoin. Donc, hop, Google Maps. Ouais ! On a la map et on peut même choisir si on veut les routes ou si on veut le décor, je crois. Sauf que là, ça ne doit pas être noté. Mais le principal, c'est que j'ai la position de mon drone et de ma radiocommande. Donc moi, ça me suffit. Si je déplace le drone, vous voyez, la petite flèche tourne. donc c'est parfait pour moi. Je ressors parce que je vous ai déjà dit les waypoints, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà ! Alors, on est prêt ! Donc, pour décoller les deux sticks sur l'extérieur, ici, pour mettre les moteurs en route, tout simplement, pour les arrêter à l'intérieur, voilà, ou sinon, décollage automatique, ici, en maintenant ce bouton. Voilà ! Il ne monte pas très haut, vous voyez, il est à environ un mètre d'altitude. Je vais tout de suite lui mettre un peu plus de hauteur, voilà, 2 mètres, 2,50 mètres, je ne bouge pas. Donc, positionnement plutôt correct. Petit bruit sympa, moteur brushless. On va pouvoir regarder la caméra, la gimbal. Ok ! Voyez le retour sur écran, c'est plutôt sympa par rapport au mouvement du drone. Ok ! Bien ! Ça ne présage que du bon. Je précise, il est en vent de flash sur Gearbest à 140 euros. Voilà ! Donc, on est vraiment un petit peu plus cher que celui d'avant, mais on reste quand même raisonnable. Il y a du vent, le vent se lève, vous voyez ma manche à air, là-bas, ça souffle. On ne va pas avoir un rendu au top. Bref ! Ce n'est pas grave, on aura testé. Allez ! On va tout de suite tester le mode retour home. On va prendre un peu d'altitude. Hop ! Voilà ! Là, altitude, distance, 33 mètres. Altitude, 15 mètres à peu près. On va monter un peu. On va monter à 30 mètres environ. Voilà ! Là, on est à 30 mètres d'altitude. Attention que c'est un petit engin. On a vite fait de le perdre de vue. Voilà ! On est parti en marche avant. Tac ! Voilà ! Et on va tout de suite tester le retour to home. J'ai envie de voir s'il est précis ou pas. Donc, j'appuie sur le retour home. Alors, soit ici, soit sur la manette. je maintiens et on a un bip très barbatif. Alors, on voit qu'il fait demi-tour. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour filmer ? Je lance la vidéo. Voilà ! Je vais orienter la caméra un peu vers le bas. Ouais, le vent fait qu'il a des oscillations. Alors, la gimbal, le réglage de la gimbal est très nerveux. Ah, il arrive vers moi et il se retourne. Alors, on se fixe sur la boîte. Il n'a pas mis trop longtemps à revenir, en tout cas. On voit la descente. On voit qu'on est un peu décalé. Je ne touche pas aux commandes, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas qu'il tombe dans l'eau. Par contre, j'ai une petite flaque d'eau qui est là. On est environ à un mètre de la boîte. Ah, je peux le déplacer pendant le retour home. C'est plutôt pas mal. Ouais, très bien. Donc, vous pouvez le déplacer si jamais il n'atterrit pas exactement où vous voulez. Donc, je maintiens le retour home pour le stopper. Ouais, plutôt pas mal ça. Donc, vous avez encore les contrôles. Si ça se trouve, même pendant le retour home, on va pouvoir l'orienter différemment. C'est bien possible. Donc, plutôt sympa dans un premier temps. Alors, on va se faire un petit décollage en manuel. Je vais pouvoir stopper la vidéo. On aura déjà un petit rendu. Voilà. Ah oui, à l'extérieur. Pardon. Décollage manuel. Voilà. Je vais retirer le GPS tout de suite. Donc, je maintiens le M. et vous voyez, il reste en position. J'ai un petit souffle devant, mais il se positionne quand même. Je vais prendre de l'altitude. Là, on est à 4 mètres. Vous voyez, 4 mètres. Il est toujours fixe. Et ça, c'est grâce à sa caméra. Le positionnement optique. Ah, ça y est. Ça clignote. Il part en avant. Il n'est plus en positionnement optique. Donc, je redescends et automatiquement, il se fixe. Donc, dès qu'on atteint les 5-6 mètres environ. Donc, je remets en mode GPS. Ça, c'est plutôt intéressant. Et on va pouvoir se tester un mode follow. Tiens, je vais le laisser de travers. Et on va faire le mode tracking. Track. Voilà. Alors, il se met à 5 mètres de haut. Vous allez pouvoir régler votre altitude ici. Donc là, je vais descendre à 3 mètres. On peut descendre même à 2 mètres. Ici. Ok. Donc, je vais me déplacer. Ah, sympa. Le suivi fonctionne bien. Je vais prendre un peu d'altitude. 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 8 mètres d'altitude. Je baisse un peu la caméra. Très réactive la Gimbal. Très difficile de faire quelque chose de smooth, on va dire. Et là, je me bats. Salut. Et il me suit sans problème. Donc, sympa, ce petit mode tracking. Je vais redescendre à 3 mètres d'altitude. Et je vais essayer de le rapprocher de moi. Donc, marche avant. Est-ce qu'on peut régler la distance du follow ? Non, je ne peux pas. Alors, par contre, on va essayer autre chose. J'enlève le tracking. Je vais le rapprocher de moi tout de suite. Voilà. Et là, je vais réenclencher le mode tracking pour voir s'il prend de la distance. Donc, il prend de l'altitude. Il monte automatiquement à 5 mètres. Ici. Donc, je vais le redescendre à 3 mètres. C'est pas mal, ce petit réglage-là. Voilà. Donc là, je suis à 3 mètres. Et il prend le tracking à 3 mètres, apparemment. Ouais, c'est ça. Pas de souci. Hop, je vais partir sur le côté. Bien, bien bonhomme. D'accord. Donc, vous pouvez régler votre tracking avant de le mettre en route. C'est assez sympa. On va rappuyer sur track pour le supprimer. Et on va faire le orbit mode. Hop, orbit mode. Alors, il part tout de suite en rotation. Donc, je vais reculer pour lui mettre... Eh ouais ! Excellent ! Donc, regardez. Je rappuie sur orbite. Je vais le mettre au-dessus de ce qu'il y a à orbiter. C'est-à-dire, moi, je vais appuyer sur orbite. Il démarre. Et ensuite, je lui mets son diamètre. Voilà. Et il fait son orbite. Je l'avais mis un peu devant moi. Pas tout à fait au-dessus. Yes ! Et donc, on peut écarter son orbite. Vous réglez votre diamètre et vous pouvez que ce soit vous écarter ou vous rapprocher. Voyez, on peut faire un orbite en se rapprochant progressivement. Ah, ça, c'est fun, ça. Là, je me rapproche. Il s'arrête de tourner quand on le règle. Et quand on lâche, il reprend son orbite. Tout simplement. Bien ! Excellent ! Donc, je vais sortir du mode orbite. Parfait ! Et on va pouvoir se prendre... Je ne suis pas sorti. Voilà. Il s'arrête automatiquement. Et on va pouvoir se prendre une petite photo. Alors, je vais me mettre dos au soleil. Le drone. Hop ! On va voir la qualité des photos. Juste avec le bouton. Attention ! Ah, ce n'est pas ce bouton-là. J'ai fait un RTH. Je remonte un peu. On va se rapprocher pour avoir quelque chose de net, de plus précis. Je descends en altitude. Là, on est plutôt proche. Hé, hé ! Ouais ! Et on a bien le petit bruit. Excellent ! J'ai eu une vibration dans la radiocommande, là. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de le faire retourner à la maison ? Je pense. Oui, on est à 10%. Donc, je fais un retour. Oh, tiens ! Je maintiens. Donc, il reprend de l'altitude. Est-ce bien prudent de l'avoir fait à 10% ? Je ne sais pas. Donc, il est monté à 20 mètres d'altitude. Il revient en marche avant. Normalement, il va se retourner dans l'autre sens. Non, il descend direct. Ah, si, si. Il s'est retourné, c'est ça. Et donc, je peux le diriger pour atterrir plus précisément pour ne pas tomber dans l'eau pour le retour home. La caméra au maximum. Bravo ! Yes ! Champion of the world ! Ah, il a redémarré. Alors, batterie. Ah, forcément, la batterie remonte un petit peu. D'accord. Donc, c'était une alerte. Et là, elle redescend à 10%. Donc, atterrissage automatique. Dans la main. Voilà. Excellent ! Yes ! Donc, voilà, les amis, en ce qui concerne ce petit JJRC X9. Ben, franchement, j'en suis tout content. Moi, je trouve ça super sympa. Plus on avance, plus c'est sympa. Donc, vous vous ferez votre propre petite idée par rapport aux images que vous avez vues puisque là, je vais les découvrir en même temps que vous avec le vent qu'il y avait aujourd'hui. mais ça m'a l'air tout bon. En tout cas, le retour sur radiocommande a l'air plutôt sympa. Donc, perso, ben, moi, je valide. Pour 140 euros, on arrive à un petit engin ultra compact qui permet de faire des petites photos prises de vue stables rapidement. Ben, je crois qu'on évolue plutôt dans le bon sens. Hâte de vous présenter bientôt le FIMI, le A3, ainsi que, bien sûr, le petit UPSAN ZINO qui mérite apparemment aussi. Mais là, on est dans des budgets vraiment très très bas. 140 euros pour ce petit JGRC. Si vous cherchez un petit appareil de prise de vue stabilisé, franchement, il n'y a pas à hésiter bien longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent dans ces prix-là, je pense. Donc, voilà, les amis, en ce qui concerne ma revue pour ce petit JGRC X9. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501